bonjour bienvenue dans le jardin de dieu j'ai avec moi aujourd'hui mon ami roger qui est professionnel paysagiste il vient chaque année tailler mes plants de vigne parce que moi j'ai pas trop osé m'aventurer là dedans jusqu'ici ce sont celles que j'ai planté il ya 21 ans au printemps quand on est arrivé ici et puis ça donne normalement beaucoup de fruits et c'est en fin d'hiver qu'on est censé les tailler ici ce serait un peu trop tôt peut-être mais ils nous ont promis à la météo que ça serait un hiver doux jusqu'à mi février au moins donc c'est pas si prophétise juste mais roger explique moi explique nous comment tu choisis quelle branche tailler alors dans un premier temps il faut supprimer ben tout ce qui a tout ce qui est abîmé par par des insectes par par des oiseaux par le vent tout ce qui n'est pas propice à reporter du fruit donc tout ça ben il faut il faut l'enlever il faut essayer dans un deuxième temps de pouvoir régénérer la plante revenir le plus proche possible ben du du cèpe 1 2 du bas de la plante pourquoi le bas de la plante pourquoi parce que ben c'est celle là qui a qui en plus là le plus de force 1 qui est concentré dedans et on voit ici les branches d'une année seulement mais il y en a également des vieilles qui sont plus âgés on voit depuis avec l'écorce pourquoi tu as laissé cela alors l'année passée j'ai conservé cette branche et même assez assez loin en arrière tout simplement parce qu'il n'y avait pas de jeunes en perspective et puis tu m'as dit aussi qu'il faut penser que ces branches il faut il faut entièrement remplacer tous les quelques années exactement il faut pouvoir les renouveler assez régulièrement tous les quatre trois ou quatre ans pour qu'on ait vraiment de nouveau ben des branches qui partent depuis là depuis la base et le fruit ça vient du bois de l'année même exactement le fruit qu'on récoltera cette année proviendra ben de la pousse qui aura poussé au courant de cette année au courant du printemps de l'année à venir formidable tu pourrais nous montrer un peu comment tu fais au nettoyage de la plante on enlève tout ce qui est sec toujours le plus ara possible du du tronc existant là on voit bien les des yeux qui pourront redémarrer la cette année et puis porter des nouveaux rameaux et des nouveaux fruits on enlève tout ce qui peut gêner parce que bien sûr c'est sur ces bois morts il ya peut-être bas des des oeufs d'insectes ou les bactéries des maladies en sous-jacence voilà cela est magnifique l'appareil c'est malsain on le coupe et puis là on garde un petit bout on espère peut-être que des yeux vont redémarrer là et ça nous permettra que la plante rajeunisse au courant de cette année là aussi on enlève dans toutes ces coupes enfin tous ces rameaux de l'année passée qui servent à plus rien celle là elle a été abîmée oui par la fameuse tempête elle n'a pas résisté alors on l'enlève voilà un beau rameau prêt à repartir pour la nouvelle année là aussi tout ce qui nous gêne ou tout ce qui est parti dans un dans une mauvaise direction on l'enlève là aussi on n'a pas besoin de ça on enlève encore l'autre les vieilles feuilles qui donneront du compost ah oui qui servira à nourrir la la terre celle là aussi elle a été abîmée on la voit bien d'ailleurs là pareil j'essaye de donner un peu une nouvelle une nouvelle chance à la plante de se renouveler bien sûr nous on mais on favorise la croissance mais finalement c'est la plante qui 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 choisira de pousser ou pas tout d'un coup ben à l'heure actuelle sur ce tronc il ya partout des yeux qu'on ne voit pas avec nos yeux ils sont à l'état de dormance ils dorment et puis tout d'un coup pour une raison x ou y tout d'un coup ça démarre et puis il y aura des nouvelles pousses qui vont se développer au courant de l'année mais ça c'est peut-être 1 en été tu es ce que tu les protèges avec un filet pour éviter qu'il y ait trop d'oiseaux bien vienne se servir j'ai pas fait ces dernières années non comment est ce que tu te protèges contre ben des balles et les envahisseurs des voleurs comme tu dis il y en a c'est pour tout le monde mais cette année j'ai mis un piège contre les les guêpes d'accord parce que ce sont les guêpes qui ont fait les les grands dégâts l'année passée l'année avant donc j'ai trouvé un piège et un ami m'a donné une recette de quelque chose que les guêpes vont aimer tomber dedans et se noyer mais qui n'attire pas les abeilles ah voilà donc j'ai fait un contrôle cette année apparemment ça marche mais j'ai demandé à mon ami martin de contrôler qu'il n'y avait pas d'abeilles pris dans la piège et ça mâchait je te donnerai une bouteille de de ma recette si tu veux mais oui volontiers alors j'ai j'aime bien cette plan de vigne qui qui suit l'arc là et que tu as pu entraîner dans les années passées sur le mur et on voit l'oeil dans un jardin ça suit le mouvement des plantes et puis sur cette belle vieille façade mais c'est la même chose dans nos vies n'est ce pas il ya des relations notre amitié qui est qui a duré plus de 20 ans maintenant par exemple et puis il ya il n'y a pas de de statique de point mort dans nos relations ni les uns avec les autres ni avec le seigneur parce que c'est la source de la vie donc j'aime beaucoup ce mouvement dans la création dans le jardin et dans tous les domaines de la vie donc n'ayons pas peur de ce travail de taille parce que c'est absolument nécessaire pour la plante le bien-être de la plante et surtout si on veut avoir du fruit laissons le seigneur agir dans nos vies et tout ira mieux merci d'être venu roger moi on va continuer et puis à la prochaine fois dans le jardin de dieu